Ici dans le restaurant on s'adapte en faisant de la vente à emporter et en proposant la livraison. Après on s'adapte en essayant de répondre aux différentes demandes. C'est forcément pas simple du tout puisqu'on a une énorme perte en chiffre d'affaires et c'est compliqué de s'adapter en communication aussi puisque les infos presque changent toutes les 6 heures donc on a presque à peine le temps de s'organiser, de mettre en place des choses, de voir qui fait quoi et de préparer les outils de communication que ça change déjà. Ce n'est pas simple et évidemment c'est normal, c'est la santé des gens qui est en jeu mais en même temps il y a la santé économique des entreprises qui va gravement souffrir de tout ça et du coup on fait notre maximum. Ça nous a obligé à fermer les clubs. Maintenant on a essayé de trouver quelques solutions. On va proposer à nos adhérents de faire des coachings à la maison. On a une application qui est dédiée à Fitness Park. On va poster tout ça sur les réseaux sociaux prochainement. On expliquera un petit peu comment maintenir la forme à la maison. C'est le moins qu'on puisse faire en attendant de revenir à la normale. En attendant on ne peut pas les accueillir au club dû à l'arrêté proctorale. Alors on en profite pour faire des maintenances, des entretiens dans les salles, essayer de tout remettre super clean pour la réouverture. Malheureusement il y aura une partie des employés qui sera au chômage technique. Maintenant là tout le monde est présent en ce moment. On fait de la maintenance, on fait des réparations, plein de choses qu'on n'a pas forcément le temps de faire la semaine. On en profite pour tout remettre en ordre hyper propre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !